Merci aussi d'autres amis d'aide ! Ouais ! Pas tous ! Pas tous ! Alors voilà, parce qu'effectivement, vous le savez, on ne va pas revenir dessus, les choses, et donc, il y a une chose qui m'est venue à l'esprit cette semaine, depuis quelques jours, c'est que, je vais essayer bien ici de le rappeler, le cinéma rend moins con. Et si le cinéma rend moins con, il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui doivent nettoyer les neurones, avant de venir à Paris, et de faire ce qu'ils font, parce qu'ils méritent très bien une bonne cure de cinéma, de longue durée. Alors, ce cinéma, vous le savez, nous, c'est notre cinéma fantastique, ce cinéma que nous défendons tout au long de l'année, et depuis maintenant bientôt 5 ans, puisque c'est la cinquième émission du livre qui s'ouvre ce soir. Ce cinéma, c'est un cinéma, vous le savez, hyper créatif, c'est surtout ça qui le caractérise d'abord, et ensuite, c'est un cinéma qui, au fil des films, peut être rebelle, peut être plus ou moins anticonformiste, mais c'est toujours un cinéma qui peut être politiquement incorrect, et donc vivre ce cinéma politiquement incorrect, parce que nous aimons le défendre, et un certain nombre de films que vous avez vus dans le passé, que vous verrez évidemment à partir de cette séance, et ce sont des films qui bousculent, bousculent les conformistes. Alors, ce soir, on est là, ici au Grand Rex, et le Grand Rex, on doit leur dire un grand merci. Évidemment, le mot grand, il ne faut pas tout l'utiliser ici, c'est tellement dans les murs, et ce Rex, il nous accueille, et d'une certaine manière, j'ai l'impression que c'est ici l'opéra, le Grand Opéra du Fantastique, en référence à dire au passé, mais aussi au présent, et donc on va essayer de vous faire plaisir au maximum avec des films fantastiques. Voilà, ce soir, notre festival est brutalement passé, pour s'en s'éclamer à l'âge adulte, brutalement, cette semaine, et je fais juste un rêve, c'est que d'ici quelques temps, quelques années, cinq ans peut-être, un peu plus peut-être, notre festival, le PIF, soit le premier festival français fantastique, il n'est pas loin de l'être, mais soit, surtout un jour, et grâce à ce cadre magnifique, le premier festival européen fantastique. Alors, pour le PIF, HIP-HIP-HIP-HOURA ! Pour le PIF, HOURA ! HIP-HIP-HOURA ! Bon, ben, je vous présente un festival comme celui-là, c'est longtemps à l'avance, et on prévoit des choses à dire le soir d'ouverture, on pourrait parler justement de la tenue au rex, de ce qui va avec, et comment il s'est passé, ce qui s'est passé, voilà, vendredi dernier. D'ailleurs, cette vision de Paris avec King Kong, qui est un peu moins chiant d'ailleurs, que le terrorisme, c'est du coup, c'est moins vu en bois à Drogonde. Voilà, c'est... On ne sait pas quoi dire, en fait, ce soir-là, donc je vais te remercier tous ceux qui me permettent de faire ce festival, c'est-à-dire, bah, déjà, la masse de bénévoles et d'équipes du festival, j'aimerais qu'on était publié cinémarément... C'est vraiment... ...on n'aurait pas le relais médiatique, on n'aurait pas le relais financier, enfin, on n'aurait pas toute cette possibilité. Donc j'aurais lancé beaucoup ici et plus de personnes qui sont présentes ce soir dans la salle, et ainsi, les plus de personnes qui sont présentes, et vraiment, c'est une grande question. Donc, qu'elle a été réinstaller, comment on va passer, qu'elle a été aussi qui est par exemple beaucoup de choses aussi phénoménales et qui sont très confondérables dans la salle. Ouais, je suis né, c'est magnifique, c'est le premier Bénèges n'étaient plus. Manuisse, bon beins, ils sont en colal aussi. Le Grand Rye, c'est un bon. Technicolor, qui nous a plus aidé aussi. On va appeler parce qu'il faut être fond. Technicolor, c'est un peu partout sur le sujet. On est artistie, voilà, on ne pouvait pas proposer les films en V.O.S.D. Vice, et ENERGY, beaucoup de gros sponsors, c'est-à-dire qu'ils nous rejoignent aussi Ouf, on les merci beaucoup d'ENERGY, et... ... Je ne sais pas quoi dire parce que moi j'ai le rôle humileux, je fais des remerciements de sponsor et de l'équipe. Gérald lance le show et puis Fausto c'est plus le côté émouvant, il est très beau dans la couronne. Je vais laisser Fausto à dire, c'est direct artistique, donc c'est lui qui donne la tonalité du festival. Merci pour l'impression émotionnelle. Rappelage-toi Fausto, mais toi, 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 moi, je n'ai pas grand chose à vous dire, si c'est que je suis vraiment très content et très ému de pouvoir écouter tout ceci ce soir. Je pense que c'était le plus beau geste que vous pouviez faire au cinéma fantastique, c'est de vous montrer présent ici avec nous. Donc là, on est humblement, on est un petit peu fiers de la sélection et ça nous aurait vraiment scélèrement emmerdé en fait de ne pas vous proposer les films qu'on va vous proposer pendant cinq jours. Je pense en tout cas que ce sont des films qui méritent tous d'être vus dans une salle de cinéma, alors qu'aujourd'hui, une forme d'uniformisation culturelle qui touche un peu partout, notamment le cinéma. Donc c'était intéressant aujourd'hui de vous proposer des films qui n'existent quasiment nulle part ailleurs, de leur proposer plus bel écrin qu'il soit, à savoir Le Grand Rex. Donc on est extrêmement fiers de vous proposer ces cinq films-là, et ces cinq films-là, ces cinq jours de cinéma-là, et j'ai du mal à parler ce soir aussi. De toute façon, on parlera toutes et plus ensemble à la fin des séances, si vous voulez discuter avec nous, il y a un parc pas très loin, le Madden Bastille, ou si vous voulez continuer vos conversations cinéphéniques, n'hésitez pas à aller, et en tout cas, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à voir les films que nous, on a eu à les sélectionner. Merci beaucoup, et puis je repasse la parole à Cyril. Voilà, on a toujours fait un gros métrage plutôt festif, plutôt sympa, donc vous allez voir Portal 2L, qui est le dernier des gros métrages, où on joue dedans Rod Viper, qui est mort récemment, qui jouait dans The Life, qu'on avait passé la dernière au festival, donc c'est son dernier rôle d'acteur, donc Portal 2L, et on reviendra avec Fusto pour vous parler de Springer. Voilà, bonne projection du gros métrages. Merci beaucoup.